bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va ça va très bien et j'espère que vous vraiment ça va très très bien je vais vous inviter à vous installer confortablement comme d'habitude d'être dans des bonnes énergies d'accueillir les bonnes si possible je vais retirer comme d'habitude les mauvaises afin que vous puissiez accueillir tout ce qui est agréable bien sûr et même le négatif qui peut peut-être ne pas vous faire trop plaisir à entendre mais de façon il faut être ouvert d'esprit le plus possible et si bien sûr vous n'êtes pas en énergie d'accueillir toutes ces tous ces mots tous les partages qu'on va que je vais vous faire mais tant pis c'est que ça ne vous parle pas ça sera pour une prochaine fois ne vous vexez pas c'est que c'est pas le bon moment d'avoir des messages pour vous et que peut-être ça sera un autre moment ou peut-être aussi c'est c'est peut-être un seul message un petit truc à accueillir à vos devoirs et même le principal moi je trouve que c'est de passer de bon moment ensemble voilà allez on attaque tout cas installez vous pour boire un café un thé tout ce qui peut vous faire plaisir n'hésitez pas je vais commencer par un petit truc tout bête je proposais après mais j'en parle déjà ça peut vous vous parler j'ai parlé encore de moi mais dans un autre sens je vous ai toujours dit que je pouvais me mettre à votre place que je pouvais très bien comprendre vos souffrances je suis passé par des souffrances de personnes alcooliques autour de moi ou aussi on m'a levé la main dessus j'ai eu on m'a fait la manipulation j'y ai eu de la perversité narcissique donc je sais de quoi je parle plus après tout ce que j'ai appris renseigné à droite à gauche le psychologique voilà et bien sûr un gros travail sur moi je vous l'ai dit par rapport à la fibromagie qui pour ma part a été amplifiée bien sûr par rapport à maltraitance que j'ai vécu autant psychologique que physique ce n'est pas cool voilà on n'a pas envie de vivre avec mais c'est comme ça je ne suis pas la seule et je ne suis pas la pompe pleine je suis seulement pour là pour vous montrer qu'il ya un chemin peut-être vers la guérison je vous ai dit que je suis dans l'énergétique depuis un moment déjà et en faisant toutes les découvertes sur la fibromagie autant il peut avoir un muscle encrassé ce qu'on appelle le spoise il a notre nom je vous dirai la prochaine fois que je ferai la vidéo justement sur que ce que je veux faire je reparlerai de ça pour vous dire que j'ai je me suis quand même bien renseigné sur le sujet aussi les vaccins de quand on est petit qu'on se fait vacciner avant les six mois que la fontaine n'est pas n'est pas fermé qu'on peut être pollué par les vaccins entre guillemets l'aluminium et que finalement ça peut aussi avoir des conséquences pour avoir des maladies auto-humour maladies auto-immunes faut désactiver tout ce qui est aluminium et tout le reste ça c'est encore autre chose un gros travail à faire c'est surtout aussi désactiver ces vaccins ce qu'on peut faire en magnétisme même le certains vaccins depuis deux ans on peut désactiver voilà énergétiquement avec le magnétisme ce vaccin ça plaira peut-être pas tout le monde mais pour ceux que ça intéresse on est là nous les énergéticiens les magnétiseurs j'en fais partie à vous aider bon ça c'est je mette pas entre parenthèses mais joli il y a notre truc aussi où ben quand on est maltraité quand on se déchoc on a des blessures des blessures de l'âme 5 blessures de l'âme je ne veux pas rentrer dans les détails je vais seulement vous raconter un peu où je veux en venir nous pouvons aussi vivre des alors il y a autant par rapport à tout ça on peut rentrer en dépression et tout mais quand on ne sort pas de cette dépression que ça fait un an deux ans trois ans qu'on est toujours dans ce problème et des fois ça peut être karmique transgénérationnel ce qu'on vit on peut vivre une relation amoureuse qui ne va pas du tout une vie qui n'est pas qu'on se dit on n'est pas en phase avec notre vie mais ça peut être générationnel de génération en génération pour ma part la fibro a eu beaucoup de choses voilà donc moi j'explique pour moi et vous pourrez peut-être un jour savoir aussi pour vous si ça vous intéresse alors moi j'ai 15% de karmique 45% de karmâtre en générationnel où j'ai dû travailler pour être mieux et être bien avec vous à l'heure actuelle mais il ya aussi 40% de blessures d'âme à tout ce que j'ai vécu et bien sûr le karma transgénérationnel est associé avec les blessures d'âme pourquoi je vais vous donner un exemple tout bête j'ai une femme du côté maternel cinquième génération donc moi comprise qui dans le village où ils habitaient un couple de ma famille de génération en génération où elle a été violée partout le village confirmation en plus par d'autres personnes bien sûr qui m'ont fait plaisir de le savoir et d'avoir la confirmation et donc finalement ce viol a fait qu'elle se sentit isolée à part et il ya des conséquences finalement il ya un rejet de groupe dans dans la famille et plus ce karma transgénérationnel où il ya ces histoires de viol bizarrement bizarrement j'ai failli j'ai failli je dis bien j'ai pas été c'est un des trucs où je peux me mettre aussi à la place d'une personne qui aurait pu être violée parce que j'ai failli j'ai eu de la chance à ce moment là mais j'ai failli et j'avais 17 ans c'est pas très plaisant donc voilà c'est pour vous dire disons non mais pas 17 ans 16 ans pour vous dire que le karma transgénérationnel aussi c'est important imaginez que c'est dans votre karma à trois quatre cinq voire dix générations ça se reproduit ça peut sauter des générations et ça peut être aussi un oncle une tante un frère une soeur qui peut vivre ce karma transgénérationnel tout ça on s'en rend pas compte mais des fois c'est beaucoup lié et moi j'ai appris que c'était lié tout ça en faisant des calculs sur c'est pas moi qui l'ai fait moi je savais déjà on m'avait déjà guillé j'aimerais apprendre je peux et je pense que je vais me lancer vraiment dans ça aussi parce que c'est un truc en plus mais bon j'ai assez à faire pour le moment pour savoir exactement ce qui me plairait pour aider encore plus mais c'est pas le fait de ça parce que déjà je peux demander à mon pendule qui me répondra voilà parce que je peux demander s'il ya du karma transgénérationnel sur combien de générations il me répondra bien sûr et aussi tout ce qui est blessure de l'âme je peux demander puisqu'il y en a cinq il me répondra assez facilement donc bien sûr on peut avoir un rendez-vous pour ça pour vous dire que les blessures de l'âme sont importantes parce que quand on reçoit des chocs comme ça ça veut dire que notre âme des fragments d'âme partent de notre corps mais le problème c'est qu'on n'est pas aligné on n'est pas aligné avec nous et donc il me manquera toujours quelque chose c'est comme si vous êtes entière entière mais il vous manque une main il vous manque un bras vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous comprenez et tout ça c'est parce que ces blessures ne sont pas soignées elles ne sont pas soignées donc vous pouvez avoir vécu une grosse séparation et qui au final vous avez fait perdre peut-être un fragment d'âme et que là en ce moment vous êtes en dépression vous n'êtes pas bien vous n'avez pas à vous remonter et que vous vous sentez très très mal et vous n'êtes pas en face avec vous bon sans parler des énergies en ce moment mais c'est impacter aussi les énergies en ce moment parce qu'on doit lâcher le karma on doit lâcher tout ce qui est ancien mais peut-être que vous n'arrivez pas aussi pourquoi ? parce que vous avez cette blessure et vous restez accroché et tout ça ça travaille autant il y a des méditations et autant il y a des soins transgénérationnels pardon énergétiques pour vous aider donc je vais mettre en place des forfaits si ça vous intéresse pour essayer déjà alors moi déjà le premier soin que je fais en énergétique c'est faire en sorte que la personne se sente mieux sorte entre guillemets de son abîme voilà autrement c'est le premier soin que je fais pour s'aligner être vraiment bien s'il faut en faire plusieurs c'est surtout pour éviter une grosse dépression si on peut et surtout j'ai rien contre les groupes pharmaceutiques mais si on peut éviter de se soigner sans médicaments c'est que mieux à l'heure actuelle on est amené à reprendre une vie sans médicaments soit quoi que ce soit plutôt avec des plantes avec des soins mais chacun fait comme il veut et croit en ce qu'il veut je ne suis pas là pour vous juger bien au contraire je suis là pour vous aider et vous emmener vers une guérison autant psychologique en vous aidant à faire le deuil ou en essayant de vous projeter de voir ce qui va être pour vous demain bien sûr si ça vous parle mais aussi vous aider sur un autre plan si vous êtes en manque d'amour que vous manquez d'amour un don d'amour peut régler aussi énergétiquement la situation et bien sûr les blessures à vous aider voilà pourquoi j'ai passé la vidéo sur le rejet que j'ai fait une vidéo pour vous expliquer le rejet vu d'une autre manière pour vous faire comprendre qu'on peut l'interpréter très mal et qu'on s'empoisonne la vie voilà donc ça aussi quelque part c'est pour vous aider ces vidéos et après il y a des formations que je fais qui sont différentes qui sont complémentaires voilà donc si vous savez comment me contacter comme d'habitude je ferai une vidéo un peu plus complète et j'espère vous y retrouver surtout si vous êtes en souffrance et que vous avez besoin de vous sentir mieux d'être aligné avec vous-même votre vie et être en feu ou heureuse bien sûr pour pas oublier les les dames voilà allez on va commencer si je prends pas les énergies j'en parlerai quelques temps euh ben justement parce que j'aimerais impacter quand même beaucoup de personnes c'est pas pour vous prendre la tête c'est parce que je pense que c'est à l'heure actuelle c'est très important qu'on réaligne avec les bols tibétains les bols en cristal les chakras c'est déjà magnifique je peux vous dire hein c'est c'est vraiment magnifique mais si on peut régler ces blessures qu'on a qui nous empêchent d'être bien qui nous font faire avoir des cauchemars est-ce que vous faites pas des cauchemars ? grosse question hein est-ce que vous pleurez pas et que vous arrivez pas à guérir ? est-ce que vous arrivez à travailler sur le pardon ? parce que le fait de ne pas travailler sur le pardon des fois c'est parce que vous êtes blessés oups allez une carte qui est tombée bien sûr comme d'habitude je suis toujours en train de me baisser voilà n'aie pas peur tu es protégé donc n'ayez pas peur vous êtes protégé entre guillemets d'une manière ou d'une autre et en tout cas moi je dirais vous arriverez toujours à vous protéger et courage regarde la vérité en face quelle vérité vous devez regarder en face ? on va essayer de voir un peu plus qu'est-ce qu'on peut me dire ? vous dire ? et bien sûr je la taille allez je vous couche bien sûr voilà je couche la taille oups oh petit problème avec la tablette excusez-moi le temps que je la remette j'ai un beau papillon depuis tout à l'heure beau papillon de nuit qui s'amuse et qui voilà il était sur moi si vous avez remarqué donc moi je dis que c'est des beaux signes de l'univers donc il y a quelqu'un qui qui veille sur moi ou qui vient me dire bonjour allez qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire ? quelle énergie il y a en ce moment ? et après avec les deux autres auras que j'ai sur le côté bien sûr je j'essaierai de voir l'évolution bon on me parle de bonheur hein ? vous arriverez quand même à trouver le bonheur si bien sûr tel le cas donc donc avec le bonheur si elle est sortie avant on va aller remélanger c'est les souvenirs du passé bien sûr qu'on voit là ici maintenant passé de l'ombre à la lumière je vais vous dire un peu tout abus abus excès donc moi le premier message qu'on me dit c'est que votre autre là pour le moment il est dans les souvenirs du passé où il y avait du bonheur vu la première carte qui avait envie de sortir bien sûr et que vous passez de l'ombre à la lumière mais que vous avez du mal pourquoi ? parce que vous êtes dans les abus dans les excès donc avec des addictions voilà ça peut être alimentaire alcool quoi que ce soit et peut-être que vous êtes amené aussi à sortir de tout qui sont votre autre le problème c'est que bien sûr il va comprendre qu'il doit sortir de tous ces excès mais il reste un souvenir du passé c'est pas top bon on me parle bien sûr d'accord il reste dans les souvenirs du passé par rapport à une compagne vous voilà ou bien sûr vous adaptez ça à votre situation je dis vous parce que les plus trois quarts du temps c'est les dames qui regardent mais il y a des messieurs il y a un gentil monsieur qui est là constamment donc je ne peux pas dire que mesdames et mais vous adaptez ça à votre situation bien sûr donc là on me dirait plutôt que c'est madame qui est dans les souvenirs du passé qui passe de l'ombre à la lumière mais attention il y a eu des excès peut-être alimentaire peut-être autre qu'alimentaire alors bien sûr on n'est pas obligé de parler toujours hein des messieurs donc elle est dans dans la dualité hein ça ne va pas ce qui est un peu logique bon en tout cas elle cherche là dans le futur on me dit qu'elle va vouloir chercher de la stabilité sans créer je dirais dans le présent et comprendre là avec cette carte que bien sûr les abus les excès ne sont peut-être pas la solution puisqu'il faut qu'elle passe de l'ombre à la lumière donc qu'elle comprenne que là ça va pas il y a des excès des abus dans tout genre et que finalement ça les met dans la dualité et qu'elle a besoin de travailler sur son ancrage sur sa stabilité que ça soit familial que ça soit sentimentale que ça soit le travail bien sûr il faut penser à être bien et bon bon d'accord vous avez pété les câbles madame voilà ciboulette par rapport au fait que vous êtes en dualité par rapport à vos excès alors ça peut être une addiction affective euh par rapport aux souvenirs du passé et que pour bon vous essayez quand même en passant de l'ombre à la lumière bien sûr face à cette dualité d'être bien et vous pensez beaucoup moi je dis à des moments d'amour on me dit que oui vous avez perdu entre guillemets la ciboulette par rapport à des moments agréables très doux mais c'est vous qui avez la clé je dirais déjà la clé de votre futur la clé de votre bonheur et voir peut-être la clé par rapport au passé qu'est-ce qu'on peut me dire bon d'accord déjà la clé c'est de revenir en amitié par rapport au passé mais voir peut-être plus même être carrément avec des amis des amis de longue date je dirais et euh pour être bien donc vous avez la clé de votre bonheur donc on me dit bien sûr qu'il y aura au moins des réconciliations en amitié voire amoureuse bien sûr mais aussi des séparations dans les deux cas la clé aussi c'est peut-être que par rapport à vos vos excès vos abus c'est peut-être le moment de vous de vous séparer aussi peut-être de personnes aussi qui sont autour de vous vous devez peut-être aussi vous séparer de ces personnes si vous voulez retrouver une stabilité des moments d'amour avec quelqu'un même des bons moments avec d'autres personnes des moments doux affectueux qui euh qui justement vous mettent en dualité donc justement c'est à travailler sur ça donc ça parle vraiment sur tous les sur tous les plans donc bien sûr voilà vous devez vous battre déjà par rapport à vos excès par rapport à ces personnes avec qui bien sûr pour certains vous allez vous retrouver en amitié et donc bien sûr vous allez être obligé de vous séparer de ces personnes et moi je dirais avancez par rapport au passé pensez à votre futur vous devez vous battre pour votre futur et non rester dans le passé pour madame je pense que pour moi c'est la clé que que vous avez décidé ou que vous allez prendre justement pour pour vous dire ben je m'en fous des mauvaises influences je je veux avancer je veux être bien je veux cette stabilité je veux des moments retrouver des bons moments s'il y a des personnes qui me font du mal que ça soit mon ex que ça soit un nouveau voilà ça c'est encore autre chose et là je rentre dans d'autres détails pour vous dire gentiment ben je veux de l'amitié mais des bonnes amitiés donc même si vous avez des mauvaises influences moi on me dit que vous êtes en train de vous moquer de tout ça vous en foutez et euh et on me dit que votre autre aussi s'en fout complètement euh et que il y a de l'entourage aussi qui parle mal c'est des amis qui ont fait en sorte que vous séparez mais en attendant votre autre vous surveille vous madame d'accord il vous observe mais il regarde aussi peut-être les langues de vipères qui sont autour de vous avec qui peut-être vous vous êtes disputés mais avec qui peut-être il faut engager des discussions houleuses entre guillemets même si monsieur s'en fout hein voilà de son de l'influence mais peut-être ben ils ont fait en sorte de vous de vous faire vous séparer même s'il fait celui-là qui s'en fout hein comme si de rien n'était mais vous observe hein donc il s'en fout pas tant que ça voilà et c'est par rapport à des langues de vipères voilà c'est top hein j'ai attrapé un tic avec ce voilà donc on me confirme bien qu'il vous observe sur les réseaux sociaux mais vous pouvez vous aussi voilà vous le surveiller vous regardez mutuellement ça c'est aussi à prendre en compte alors autant moi je dirais que là si on le prend dans ce sens là c'est que vous avez fait la guerre vous vous êtes disputé une grosse dispute et que l'un et l'autre vous regardez mutuellement peut-être pour voir qui c'est qui va revenir en premier qui c'est qui doit faire le premier pas donc en tout cas on me dit que vous êtes rentré ben bien sûr vous êtes en train de vivre comme un tsunami hein c'est cette histoire mais vous êtes aussi rentré pour certains certains comme un tsunami dans sa vie ce n'était pas prévu et ben voilà il y a un conflit mental déjà je dirais à cause des vipères le fait que votre autre s'en fout moi je dirais que vous êtes complètement en conflit mental et par rapport à la séparation votre autre aussi peut-être qu'il est en conflit mental par rapport à la séparation et en au langue des vipères puisqu'il est sorti après et c'est plus proche de lui mais en tout cas il vous observe par rapport à la séparation moi on me dit qu'il vous observe et qu'il est vraiment en conflit mental donc il continue à vous observer mais c'est pas ça la solution donc il va vouloir quand même retrouver un équilibre faire une mise au point la mise au point moi je dirais qu'il y aura déjà elle aura lieu déjà avec les langues de vipères pour qu'il retrouve un équilibre même s'il s'en fout hein mais c'est pour son bien et je dirais parce que vous vous êtes rentré en guerre tous les deux il veut une mise au point par rapport à votre engagement donc il va moi je dis qu'il va vouloir revenir voilà il est dans les souvenirs du passé il veut revenir en amitié au début pour parler au moins de l'engagement et voir vraiment s'engager avec vous il veut sortir hein de ce conflit mental par rapport à votre séparation euh ouais il comprenait pas la situation pourquoi il était parti pourquoi les disputes bien sûr moi on me parle d'une réconciliation voilà en amitié euh moi je dirais que c'est madame qui a voulu revenir hein bien sûr et que ben voilà il y a eu la séparation mais on veut sortir de de ce conflit ouais de ce conflit parce qu'on se sent dans l'instabilité qu'il y a eu de l'instabilité alors bien sûr on est dans les excès hein même si on se bat ben c'est pourquoi parce qu'il y a de l'instabilité donc même si on fait la guerre la guerrière qu'on essaie d'être fort hein ben on n'est pas bien donc oui il y a eu tout cette séparation pourquoi ben monsieur il y a eu une ben oui trahison triangulaire drapeau rouge hein donc vous madame face à monsieur qui euh sous l'influence s'en fout complètement ben oui ben vous mettez fin pourquoi ? parce qu'il s'en fout et parce qu'il a une triangulaire voilà il vous trahi là on parle beaucoup d'amitié mais bon il peut y avoir aussi ouais ce que je veux dire souvent mais fin parce que c'est pas spécialement les amis en premier c'est surtout qu'il y a une vraie trahison moi on me parle entre guillemets que là ben il y aura la dualité encore pendant certains certains pendant les 12 mois où ça a duré 12 mois et que bien sûr pendant 12 mois il reste que de vous surveiller encore avant de passer à l'acte et là on me dit bon oui d'accord il va vous observer parce que par rapport à sa trahison et ben et par rapport aux fausses paroles voilà ben et que ben pour le moment le futur est des mauvaises paroles hein et que vous devez vous allez travailler sur votre stabilité ben il voit que étant donné que vous travaillez sur votre stabilité qu'il y a eu des langues de vipères et qu'il y en aura a priori encore dans le futur bon ça il y en a toujours de partout hein mais peut-être que ça peut le contrarier et on me parle d'instabilité donc bien sûr il va se retrouver dans la stabilité même s'il doit faire une mise au point le problème il voit que le chemin est sans issue très long donc oui il vous observe bien oui ben il y a quelqu'un qui a bien sûr pété les câbles hein voilà euh et on confirme bien que ben oui il y a un engagement qui vous trahit qui a eu hein bien sûr et que oui c'est la confirmation qui vous trahit oui on confirme que ben il y aura d'instabilité encore pendant 12 mois et je dirais face aussi au chemin sans issue pour le moment donc il est dans le confinement parce qu'il pense à vous à être avec vous bien sûr et donc bien sûr on le confirme euh pour certains certaines je dis bien il vit avec cette personne à l'heure actuelle mais il voit qu'il n'est pas bien avec cette personne il voit que finalement ce foyer qu'il a essayé de construire je dis bien ça parlera pas à tout le monde mais ça parlera à certains que c'est un chemin sans issue c'est une spirale au final et c'est peut-être pas la première fois c'est peut-être pas la première femme donc en tout cas en vous surveillant il voit tout il sait tout on me dit que dans certains on me dit aussi que dans les 12 mois pour certains aussi certaines il y aura peut-être vraiment un engagement car il sait tout il voit tout il est au courant de toute la situation et bien sûr il veut le bon donc on va voir un peu énergétiquement comment ça peut se passer est-ce qu'on va essayer de nous dire un peu plus peut-être qu'est-ce que vous avez à nous dire ? c'est la première qui est tombée c'est la première qui est tombée donc bon on parle d'un éloignement bien sûr vous deviez faire un couple donc il y a vraiment l'éloignement mais ce qu'on peut dire aussi c'est que votre autre ou vous on précise pas se déplacera pour justement pour retravailler sur votre couple vous mettre ensemble ouais on se sent en prison on est pas bien pas bien l'un d'un l'un sans l'autre et on me dit que ce voyage sera au niveau de au moment de l'une montante ça sera peut-être caché encore il vous dit pas en vérité qu'il pense à vous qu'il vous observe qu'il est en train de de bouillir entre guillemets pour pouvoir vous rejoindre qu'on essaie de lui faire comprendre clairement que c'est vous que le foyer bien bien sûr c'est avec vous qu'il doit qu'il est prisonnier de ses peurs prisonnier de ses peurs mais on me dit gentiment que ben en restant prisonnier de ses peurs bien sûr il a acté seulement un éloignement avec vous mais on va lui mettre la lumière entre voilà dans les yeux façon de parler qui comprennent que vous devez être ensemble même si c'est une relation cachée pour le début voire peut-être depuis le début aussi ou peut-être que c'est vraiment pour le moment ça reste de côté vous ne s'êtes pas au courant il est en train seulement de regarder aussi de son côté pourquoi ? parce que vous êtes vous avez les clés de son coeur il veut un renouveau un renouveau même si vous êtes séparés qu'il se sent dans l'échec qu'il a du mal à revenir vers vous parce que pour le moment oui il voulait un couple bon il est parti bien sûr il y a eu un éloignement mais oui ils se sent dans l'échec sans vous sans vous puisque même si pour le moment il vous dit gentiment que vous n'êtes pas la reine de son coeur parce qu'il est avec quelqu'un d'autre et que vous êtes surtout séparés c'est vous qui avez la clé de son coeur et que bien sûr vous êtes protégés justement c'est un lien protégé il me dit qu'il va vous envoyer un message justement pour vous dire ben j'arrive ce que je voilà je voudrais qu'on se voie je suis en train de de voir le chemin entre guillemets peut-être qu'il peut emprunter on me parle entre l'été et cet hiver donc déjà c'est un bon renseignement à avoir de plus qui doit se connecter à son moi intérieur pour vous trouver le bon chemin et vous écrire et le problème c'est que ça reste toujours caché même si vous êtes protégés même si vous êtes guidés ça reste toujours il demande des avis il demande il a besoin d'aide pour exactement savoir donc il doit travailler sur sa force sa force intérieure pour pouvoir vous écrire très sur sa force la diversité pour comment je reviens comment j'acte les choses revenir en amour avec vous comment faire ah oui là c'est la bonne question comment faire pour revenir en amour et bien sûr il est en train de vous espionner pour voir justement est-ce que vous êtes libre pas libre voilà parce que il veut vous reconquérir et c'est autre chose en dernier on me dit bon il est en train d'ascensionner de comprendre le lien et moi on me parle qu'il veut l'abondance avec vous être bien surtout les termes qu'on le guide on le guide vraiment c'est son chemin de vie on me dit il est en train de comprendre d'ascensionner qu'en vérité vous êtes la bonne personne vous êtes vous êtes destiné à excusez-moi parce que je ne sais pas, c'est moi qui ai dû les mettre à l'envers ou ça doit tomber à l'envers et tomberont à l'envers et même si elles ne tombent pas à l'envers les doutes me disent toujours positif ou négatif il y en a encore un bon, on me dit qu'il se sent mal perdu, abandonné voire rejeté pour certains, tout dépend le lien commence à terminer cet éloignement mais il est très mal sans vous il essaie de rentrer en connexion pour savoir un certain avec vous en télépathie on me dit il est mal par rapport au masque qu'ils ont été là voilà, il a été vers tout ce qui a été intéressant entre guillemets, il est allé voir, il a été mieux ailleurs il porte des masques devant vous peut-être même par rapport à son abondance financière pour certains mais même par rapport à lui-même je dirais son abondance, son corps, son physique, sa manière de vivre sa manière d'être, sa manière de penser il ne vous a pas dit toute la vérité sur ses projets qu'il voulait avoir ça a été un hasard les mensonges n'ont pas été voulus quelque part même votre rencontre peut-être n'a pas été programmée quelque part, ça a été peut-être une rencontre par hasard ou peut-être que même lui était déjà pas bien qu'il ne vous l'a pas dit au moment présent et que, peut-être que vous aussi vous allez le comprendre par hasard il approche vraiment du gouffre donc il n'est vraiment pas bien moi je dirais qu'il est dans la nuit noire de l'âme parce que par rapport à ses masques il se sent vraiment très mal sans vous même s'il peut faire celui-là qui est bien qui chante, qui danse et que vous le voyez heureux peut-être sur les réseaux sociaux ben en vérité, non, c'est des masques qu'il porte il y a eu un manque de respect des règles face à vous donc il n'a pas... on me dit pour certains, certains votre couple, votre famille et d'autres bien sûr, attention il peut être un non-respect des règles par rapport, ou sa famille, ou votre famille peut-être parce qu'il y a aussi peut-être votre famille et qu'il faudrait de mettre oui, de réagir, d'être moins méchant d'être mieux de trouver la vie qui est belle mais on me dit qu'il va y avoir une évolution comme par hasard bien sûr de je ne suis pas bien je mets de l'eau dans mon vin pour être mieux je mets de l'eau dans mon vin par rapport aussi parce que je n'ai pas respecté mon autre donc vous à l'heure actuelle et qu'il a porté des masques parce qu'il a porté des masques pardon quelque part c'est une bénédiction ça lui fait comprendre le lien qui n'a pas été juste avec vous que peut-être c'est vous en vérité que vous approchez aussi du gouffre à cause de lui disons au bout d'un moment parce que quand il y a une séparation vous le savez on se sent nous aussi abandonné rejeté on approche aussi souvent la nuit noire de l'âme quelque part tout ça parce que monsieur aura porté des masques et ne vous aura pas respecté quelque part c'est une bénédiction parce que comme par hasard il va comprendre 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 quoi bon que bien sûr vous êtes connecté à la source mais quelque part que vous avez un pouvoir supérieur par rapport à lui pourquoi parce que vous le hantez et finalement il tourne en rond il doit couper le passé par les masques tourner cette fois sa langue dans la bouche pour justement dire je parle bien je ne manque pas de respect je coupe tout ce qui est négatif avec les masques où j'ai menti j'ai une tierce il y a des personnes qui qui parlent mal justement pour retrouver un équilibre donc il doit couper avec tout ça mais le problème c'est que il indécis l'endothèque il me dit il pense beaucoup à l'heure actuelle comme on a vu tout à l'heure de comment je vais revenir là c'est la grosse question pour lui bon il est vraiment dans le chaos dans le conflit bon il doit travailler sur le côté ying pour revenir vers vous et reconnaître votre lien et bien sûr votre lien dame soeur femme jumelle ou quoi que ce soit mais voilà c'est à lui de travailler en profondeur de vous parler de dire les choses pour revenir est-ce qu'il va revenir ou pas revenir je vous tire quelques autres cartes 9,4 de celui-là et après on verra allez qu'est-ce qu'on a à me dire les guides 9,4 s'il vous plaît beaucoup d'amour tant qu'on me parle qu'il va travailler fortement sur la situation mais que pour le moment il se sent dans le négatif bien sûr il est en train d'acter des choix parce que justement il y a eu la fin il pense au foyer avec vous on parle d'ici un mois donc vous avez une date pour certains l'automne entre un mois et l'automne de toute façon dans presque un mois c'est l'automne donc on confirme bien entre un mois et l'automne alors ça peut être jusqu'à la fin de l'automne que bien sûr non il y a le travail qui est difficile vous n'allez pas faire pour le moment votre foyer ensemble votre vie de couple parce qu'il travaille vraiment sur la situation qu'il est bien sûr charismatique donc dans l'ego mais quelque part c'est un cadeau pour vous peut-être qu'il va revenir aussi vers vous c'est un cadeau pourquoi ? parce qu'on me parle de deux ans deux ans qu'est-ce qu'il y a ? vous êtes dans la nostalgie alors peut-être que c'est depuis deux ans que vous êtes dans la nostalgie ça vous permet de travailler aussi sur votre situation sur vous pour certains ça va durer encore deux ans je ne suis pas très heureuse de vous annoncer ça mais bon voilà vous êtes dans la nostalgie attention et là je suis obligée de le dire ça ne me fait vraiment pas plaisir attention des personnes qui risquent de passer à l'acte du suicide peut-être voilà pourquoi on m'a dit de vous parler justement des blessures de l'âme aujourd'hui pour justement éviter pour certaines personnes qu'elles passent l'âme à gauche donc peut-être on me dit bien sûr ça ça sera à vous de travailler dessus justement parce que vous êtes dans l'ego alors autant c'est peut-être une fierté de dire non je ne vais pas essayer de me suicider non je suis fière voilà tout dépend de votre état d'esprit oui vous êtes fier vous êtes une belle personne même si vous avez vécu de la violence matérielle que peut-être vous allez encore en vivre d'ici un an donc entre guillemets entre maintenant et un an voire même de la violence psychologique c'est vraiment pour certains ça sera dans la famille d'autres ça sera dans votre foyer pardon dans votre foyer mais vous allez retrouver la joie pour certains vous allez vraiment vous partir partir de cette situation avec force et ça parle pour un homme ou une femme mûr donc à vous de voir on parle de déménagement mais voire peut-être surtout un éloignement partir en vacances et dire je m'éloigne mais aussi je dirais aussi vers un endroit paradisac pour vous oui parce que vous êtes dans l'enfermement et que oui malheureusement à cause de ça vous allez dépenser de l'argent bien sûr un déménagement un éloignement ça se fait pas et vous risquez peut-être vous retrouver dans la misère dans l'ignorance de se retrouver comme ça mais bon ça va vous mener des problèmes des soucis de vivre tout ça c'est une tristesse c'est une déception pour vous donc attention vous êtes peut-être déjà en train de le vivre mais vous allez penser à vous quelque part c'est une formation de la vie et de l'autre côté certains vous allez recommencer peut-être à étudier parce que vous vous sentez peut-être ignorants face à la situation donc est-ce que c'est un pervers artistique est-ce que c'est un manipulateur est-ce que ça peut soigner pas soigner voilà vous êtes clairvoyant que bien sûr la tristesse ce n'est pas pour rien qu'il faut étudier la situation pourquoi on a envie de partir et voilà de penser à nous pour un renouveau ce qui est bien c'est que vous avez un faux caractère face à la situation où bien sûr il y aura une fin et la fin d'avant et que vous allez décider de mettre fin à votre couple d'autres il y aura un renouveau quand même en amour pour certains je vais en rester là puisqu'on me parle surtout sur des énergies pour certains ça sera vraiment la fin vous allez décider parce que vous vous allez partir décider que monsieur n'est pas revenu peut-être que vous aurez refait votre vie peut-être que c'est la situation avec monsieur donc là je ne suis pas rentrée en détail et que certains bien sûr si monsieur revient après votre séparation avec un autre que vous n'êtes pas bien il y aura une un renouveau amoureux voilà et on me dit on va peut-être un déplacement où on va dévoiler ses sentiments c'est en gestation voire peut-être pour un bébé il y a de la timidité pour la consultante voilà on me parle surtout depuis le printemps face à un pervers narcissique voilà donc vous savez un peu mieux et d'autres ça sera vraiment la fin par rapport à ce pervers narcissique voire peut-être monsieur aussi parce qu'elle voudrait un renouveau de sa vie et mais oui parce que le fait de ne pas vouloir s'affirmer parce qu'on n'a peut-être pas envie de blesser Pierre-Paul-Jacques mais entre guillemets c'est vraiment oui on a envie de dévoiler des sentiments mais pas face à un départ mais à cause d'un pervers narcissique où il y a eu une rivale quand même de la violence verbale par rapport à à cette rivale où on doit pour certains pardonner pardonner déjà vous pardonner à vous je dirais voilà vous pardonnez déjà à vous et après voir si vous devez le pardonner ça serait bien pour vous libérer de son emprise et je ne peux pas vous obliger bien sûr c'est votre libre arbitre transformation notre relation est sur le point de s'approfondir l'amour conquiert et transforme toute chose donc oui si vous travaillez sur vous vous allez approfondir votre relation donc on a sûrement beaucoup parlé du passé pour dire qu'il y aura une évolution donc en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour bien sûr c'est à nous de voir ce qu'on a envie de faire de réaliser est-ce qu'on va vouloir pardonner ou avancer avec la personne abandon parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux alors peut-être aussi lâcher prise abandonner abandonner des fois une situation c'est pas obligé d'abandonner son autre c'est peut-être la situation qui vous met à mal comme les vipères comme les addictions par exemple pour justement être bien et travailler sur le pardon et le pouvoir tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment je vais demander aux anges de l'amour pour voir un peu si on nous dit si c'est votre autre ou pas votre autre pour vous renseigner un peu c'est pour savoir si vous avez envie d'être guidé ce qui sera peut-être mieux pour vous allez qu'est-ce que vous avez à me dire gardez l'esprit ouvert votre âme et soeur on peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc travailler sur votre abondance sur comment ça s'appelle c'est pour attirer la personne et tout ce qui est bien pour vous passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement pour vous c'est que vous pensez déjà au moins un engagement pour vous avec vous même et voir peut-être beaucoup plus haut parce que très bientôt on me parle d'une passion donc je dirais dépêchez-vous pour certains si vous n'avez pas travaillé sur le pardon amour non réciproque donc il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer donc vous avez envie d'aller dans un engagement et peut-être que vous devez vous libérer d'un amour non réciproque est-ce que c'est mentalement est-ce que c'est au fond de vous je reviens comme ça on discute est-ce que c'est pas votre passé qui vous hante est-ce que ce n'est pas vous qui ne vous aimez pas à l'heure actuelle à cause de l'abandon ça aussi peut-être à travailler est-ce que oui par rapport à une passion vous voulez vous élever à un niveau supérieur et que finalement c'est peut-être pas un amour réciproque mais qui peut le devenir au fur et à mesure mais en tout cas c'est peut-être parce que vous ne vous libérez pas il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc est-ce que vous devez peut-être quitter lâcher prise pour pouvoir être bien peut-être avec cette personne voir si ce n'est pas elle une autre puisque on a vu qu'il y avait quand même peut-être une autre étape voilà avant qu'il revienne à quel niveau vous êtes est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que c'est pas en train de marcher comme ça veut comme vous voulez pardon que cette personne vous maltraite et que hop vous devez peut-être vous séparer parce que là il faut comprendre qu'il n'y a pas d'amour réciproque et que très bientôt vous allez retrouver la passion si vous lâchez prise ça c'est peut-être un message ou peut-être que vous allez vous dire ben oui très bientôt vous allez vouloir retrouver une passion donc vous essayez de garder l'esprit pour un engagement bien sûr vous dire très bientôt j'ai envie de rencontrer quelqu'un mais attention il n'y aura peut-être pas d'amour donc ne cherchez pas à comprendre libérez-vous lâchez prise sur cette situation on vous emmènera quelqu'un d'autre sur votre chemin de vie je ne peux pas vous dire mieux mais vous d'amour j'espère bien sûr en privé on peut vraiment savoir là c'est des guidances en général pour vous aider pour vous faire aussi réfléchir pas que j'ai envie de vous prendre la tête mais surtout méditer sur ce qui peut se passer les messages qu'on peut aussi vous passer pour pour évoluer bon je pense que j'ai tout dit je vous embrasse tous très fort bien sûr j'ai déjà en une heure j'ai déjà beaucoup dit je ne vais pas rentrer non plus dans les détails parce que là c'est peut-être une heure et demie deux heures ça fait un peu beaucoup mais en tout cas bien sûr en privé je peux rentrer dans les détails je peux vous dire si bien sûr ça vous parle vous dire ben voilà même si vous si vous surveille oui peut-être que vous allez rencontrer vous aussi quelqu'un d'autre pour de bon ou peut-être rester célibataire mais il y a quand même un truc à faire surtout travailler sur le pardon sur vos blessures d'abandon pour ceux qui se sont sentis abandonnés pour pouvoir être mieux bisous bisous au niveau d'amour et je vous dis à bientôt comme d'habitude bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt